Par la peine qui leur a été infligée, je suis surtout dévastée parce qu'en tant que citoyens, on vient de vous confirmer qu'on n'a pas de droit à la justice publique. En tant que citoyens, on nous montre que nous n'avons pas raison de croire à une justice libre, à une justice indépendante dans ce pays. C'est tout simplement que cette décision vient confirmer aujourd'hui. Moi, en tant que bourse d'Ibrahima Diallo, qui le vit tous les jours, je sais que c'est un non-justice, c'est un non-loi. Jamais, 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 il ne peut être coupable, quoi que ce soit. Donc, s'ils ont été condamnés à ces pères, c'est injuste. Et je dénonce cette décision. Encore une fois, c'est à tout le monde, à tout le peuple de Guinée, de se mobiliser pour dire non à la justice téléquidique. Qu'on n'accepte pas aujourd'hui ce groupe de 6 ou de 7. Mais demain, ça peut être vous. Ça peut être n'importe quel truc. Nous ne sommes pas en sécurité à faire guinéenne. Et nous ne pouvons pas espérer que justice nous soit renuée. Parce que malheureusement, la justice guinéenne ne peut faire que ce qu'elle a fait ce matin. Je suis dévastée. Et j'espère. J'ai confiance aux avocats qui ont déjà élevé la peine. Et j'espère qu'à partir de la cour d'appel, la décision du tribunal de première instance du juge de Dixine sera tout simplement annulée. Parce qu'elle ne devait pas avoir lieu cette décision. Et nous qui sommes encore une fois au-dehors, que ce soit les amis, les familles, tous les proches, nous allons continuer à rester forts. Parce qu'ils ne peuvent pas être autour et que nous autour, nous nous laissions nous abattre. Le combat qu'ils ont entamé, c'est le combat de tous. Donc il nous revient à tous la responsabilité de le poursuivre. Sinon, on aura donné raison à la justice guinéenne, comme pour qui ils ont raison d'être emprisonnés. C'est ce qui nous fait pas. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que le pouvoir de Konakry a raison d'emprisonner ces personnes éprisent de paix et de justice. Donc à nous de poursuivre ces raisons. Amen.